Maintenant que nous avons clarifié que le bâtiment n'est pas l'église et il faut reconnaître aussi qu'il y a des centres commerciaux, la pointe de vente et aussi des synagogues de Satan. Venons-en à l'église de Jésus-Christ, le corps mystère, le corps visible universel et local, céleste et terrestre, qui est né le jour de la Pentecôte, acheté par le sang de Jésus. Et c'est à DC qu'on nous enseigne les différentes parties du corps humain. Donc Paul va prendre cet exemple-là pour expliquer le fonctionnement et la dépendance qui existe entre les dons et les ministères. Donc pour coordonner, harmoniser, favoriser le fonctionnement harmonieux du corps, Jésus va créer cinq organes. Les gens l'appellent office, appellent, Jésus va créer cinq bureaux. Mais chez Jésus, il n'y a jamais eu de bureau, il n'y a que des fonctions. C'est votre fonction qui détermine votre position. Et non le contraire, ça c'est politique. C'est en politique que les gens veulent des positions. Parce qu'ils savent qu'avec les positions, ils ne vont rien faire avec, ils vont commander des gens. Alors, il a créé les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Ça, c'est pour favoriser le fonctionnement harmonieux du corps. Bon, maintenant, apôtres. Il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup d'épidémies spirituelles avec le nom-là. La bichopolisation, l'apostolisation, ultra, quoi, 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 quoi. Les gens se font nommer apôtres, les gens se font nommer apôtres. Mais personne ne vous nomme apôtres. C'est Jésus seul qui vous nomme apôtres. Et c'est lui seul qui connaît les paramètres. Mais m'appuyant sur l'histoire de l'église, sur la théologie biblique, il a créé ses fonctions pour réglementer, harmoniser, rendre fluide le fonctionnement de son corps. Les apôtres. Apôtres veut dire messager simple. « Apostoloï », « Apostoloï », « Apostoloï » à Delphoi, mes frères apôtres. « Apostoloï » entrepône les hommes apôtres. C'est-à-dire quoi ? Ceux qui ont fait directement avec Jésus. Surtout les douze, moins Judas, remplacés par qui, vous le savez. C'est ça les apôtres. Alors, l'apôtre est le représentant de la tête de l'église. Il n'est pas la tête. Il est le représentant premier. Aussi. Parce que c'est lui qui a implanté l'église. Les gens utilisent ça parce que j'ai implanté des églises. Il doit être apôtre. C'est Jésus qui nomme un apôtre. C'est Jésus. Ça, c'est une révélation que vous devez avoir et non le bruit des hommes. Il y a plusieurs apôtres dans vos églises que vous ne connaissez pas. Plusieurs apôtres. Ils ne disent rien. Ils ne font rien. Ils sont là. Mais ils sont des apôtres des nations. Les apôtres représentent la tête. Qui est Jésus ? Parce qu'ils ont fait avec lui. Bon. Dans l'histoire de l'église, on a ce qu'on appelle les pères apostoliques. Les pères apostoliques sont ceux qui ont fait directement avec un apôtre. Il faut suivre. Nous avons les apôtres, ceux qui ont fait directement avec Jésus. Et nous avons les pères apostoliques, ceux qui ont fait directement avec un apôtre de Jésus. Ça, ça devient une transitivité. Si l'apôtre est en relation avec Jésus et l'apôtre est en relation avec le père apostolique, le père apostolique est en relation avec Jésus. Ça, c'est le schéma. Et après le père apostolique, on a les pères de l'église. Jésus, apôtre, père apostolique, père de l'église. Ils sont les représentants de la tête et non la tête. Mais voici ce qui s'est passé. Ils ont cru qu'ils ont la tête. Et Jésus va prendre du temps pour dire à ses apôtres, à Postoloi, à Delphoi, mes frères apôtres. Vous-mêmes, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les maltraitent. Qu'ils ne soient pas ainsi pour vous. Ça, c'est le coup de l'apostolat que Jésus fait à ceux qui se disent apôtres. Traitez les gens avec mon esprit et avec mon amour et non avec vos coutumes. Je n'ai pas créé de présidence chrétienne. Je n'ai pas créé de présidence spirituelle. J'ai créé des fonctions principales. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Je ne veux pas voir ça dans mon église. Donc, si vous êtes apôtres, ça c'est quoi ça ? Maintenant, lorsque les apôtres ont laissé leurs fonctions, pour faire ce que j'appelle la jambaptisation de l'église ou de la mission de la paix. C'est-à-dire, il faut aller souffrir. Si tu es réellement appelé, il faut aller souffrir. Il faut aller dans les déserts pour manger du miel sauvage et des sauterelles. On en mange. J'en ai mangé dans un pays africain. C'est très doux. C'est très riche. Les apôtres, imbus de leur pouvoir, sont devenus les deuxièmes sanédrins après le sanédrin au temps de Jésus. Absolutisme, dictature ecclésiale, spirituelle, c'est à moi seul que je parle. Ils ont développé le syndrome, la maladie mosaïque et ils ont refusé d'écouter les jetons. Alors, qu'est-ce qui se passe ?